Aujourd'hui, direction le milieu des années 60 pour découvrir l'histoire d'une jeune joueuse de foot en Suisse, et ce qui est considéré comme le deuxième âge d'or du foot féminin. Pour pionniers du football épisode 2, partons à la découverte de Madeleine Ball. En 1965, l'équipe du Obsession accueille les Turcs de Galatasaray en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Pour cette rencontre internationale, le stade de la ville suisse est plein, et c'est Dunois s'impose 5-1 à domicile, mais ce n'est pas ça qui sera retenu par la presse internationale. En fait, juste avant le match, il y a eu un match de levée de rideau entre les deux équipes juniors de Sion et de Galatasaray, et une jeune fille de 12 ans figure dans l'effectif de l'équipe suisse. C'est cette nouvelle-là qui va faire le tour du monde, reliée par les journaux de toute l'Europe et même d'Amérique du Sud. Alors, les journalistes se renseignent, ils cherchent à savoir qui elle est et comment elle a pu disputer ce match. Ils apprennent donc qu'elle s'appelle Madeleine Ball, et lorsque certains s'offusquent qu'elle puisse jouer, l'entraîneur de l'équipe montre la licence qu'elle a obtenue deux mois plus tôt. Mais avant de découvrir le reste de son histoire, il faut comprendre dans quel état était le football féminin en Europe et dans les années 60. En fait, le foot féminin, il est apparu en Angleterre et en Écosse à la fin du XIXe siècle, mais il a fallu attendre la première guerre mondiale pour qu'il connaisse un premier essor, avec les équipes des munitionnettes, composées de femmes qui travaillaient dans les usines d'armement. Il se développe dans toute l'Europe, notamment en Angleterre et en France, où va même se mettre en place en championnat. Mais ensuite, ça va commencer à se compliquer. Alors que quelques mois avant, l'équipe anglaise des Dick Kers Ladies attirait pas moins de 53 000 spectateurs à Liverpool, la fédération anglaise va interdire le foot féminin en 1921. Même interdiction en Italie quelques années plus tard. En France aussi, ça devint pas fort. Les journaux sont de plus en plus virulents, et les opposants de plus en plus nombreux. En 1932, le championnat s'arrête et sous le régime de Vichy, « En 1943, il est interdit aux femmes de jouer au foot. » Voilà donc le contexte. Et pourtant, si l'histoire de Madeleine Ball est aussi intéressante, c'est aussi parce qu'elle se situe au début du deuxième essor du foot féminin. Mais pour l'heure, nous sommes en Suisse, en 1965. Les femmes n'ont pas le droit de vote et sont interdites de jouer au foot. Pourtant, la petite fille joue avec deux de ses copains dans le village, et à 12 ans, l'entraîneur du F-Session, lui propose de les rejoindre puisqu'il estime qu'elle a sa place dans l'équipe. Elle fait donc une demande de licence auprès de l'association suisse de football et intègre l'équipe. C'est donc deux mois plus tard qu'elle participera au match d'ouverture Sion Galatasaray, éveillant au passage la curiosité de la presse. Et cela va faire tellement de bruit que la fédération suisse lui retirera sa licence. En avançant un problème administratif et en accompagnant ça d'une lettre d'un médecin qui estime que jouer au foot n'est pas bon quand on est une fille. La jeune fille se retrouve donc à ne plus pouvoir jouer avec son équipe et pour continuer de jouer, elle ira dans des équipes écolières de Lausanne. A la fin des années 60 pourtant, les choses bougent en Europe et notamment en Allemagne de l'Est, en Tchécoslovaquie et en Italie. En 1968, avec trois amis, Madeleine Ball fonde une équipe féminination et d'autres équipes vont voir le jour un peu partout en Suisse. En 1970, un championnat est même mis en place. A 17 ans, elle quitte pourtant le F-Session, contactée par un club milanais, pour jouer avec elle et alternera donc entre les cours pendant la semaine et des matchs dans toute l'Italie, les week-ends pendant 4 ans. A la fin de son aventure en Italie, elle reviendra au F-Session et disputera les premiers matchs de l'équipe nationale. Elle mettra ensuite un terme à sa carrière, mais restera toujours en contact avec le ballon. Elle intégrera même l'association suisse de football en 1999, celle-là même qui lui avait retiré sa licence des années plus tôt. Voilà, c'était l'histoire de Madeleine Ball, la première femme à obtenir une licence en Suisse et l'une des pionnières du foot féminin. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes de Pionniers du football. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada